Bonjour, nous voici à deux pour vous présenter un de nos petits coups de cœur, un jeu qui s'appelle Au creux de ta main des éditions La Boîte de Jeux, un jeu de Timothée De Croix. Pourquoi on porte le masque ? Parce que c'est un jeu qui n'est absolument pas Covid, vu qu'on va passer son temps à toucher la main de l'autre et être plutôt proche et tout. Mais chez vous, vous pourrez jouer en toute sécurité de toute manière, c'est trop bien comme jeu. Le principe est le suivant, on peut jouer à deux et trois des petites règles spéciales, à partir de quatre, après, jusqu'à autant que vous voulez. Le principe, vous avez toute une série de cartes illustrées qui vont représenter la vie de quelqu'un, de sa naissance à sa mort. Les illustrations sont très très jolies, donc il y a une équipe de quatre illustrateurs qui ont travaillé dessus. Monsieur Détraze, Lanurien, Cimarron et Umashi Lover. Franchement, ils ont fait un boulot extra, ça change dans les illustrations, c'est à la fois réel, à la fois franc et à la fois poétique. Le choix des couleurs, le fait qu'il y ait des cartes qui représentent des cartes postales, des photos, d'autres qui représentent vraiment des points de vue directs, c'est un petit bijou. Des recettes de cuisine. Des recettes de cuisine, par exemple. Le principe du jeu, nous avons dans la boîte, en plus d'avoir des cartes, toute une série d'objets divers et variés. La mécanique est la suivante. On va former des équipes de deux. Un joueur va fermer les yeux, tendre la main et va attendre que son partenaire a pioché une carte. Il va tenter de lui faire deviner une de ces cartes en utilisant des objets. Il ne peut rien dire. Il va pouvoir prendre les objets qu'il veut et ou les poser ou les utiliser sur la main de son partenaire. On peut faire absolument ce qu'on veut. On peut simplement poser, on peut passer entre les doigts, on peut frotter, on peut avancer, etc. C'est à moi d'essayer de comprendre ce qu'il va falloir faire deviner. Une fois que la personne a fini de manipuler la main de son partenaire, elle va pouvoir rajouter de nouvelles cartes sur la table, va pouvoir me prévenir que c'est fini et je vais devoir ouvrir les yeux et réussir à trouver à quelle carte ça correspond. Je vais regarder. À moi de sélectionner. J'ai le choix entre quatre cartes. Une carte où quelqu'un fait de la varap, une carte où quelqu'un grimpe un escalier, une échelle pour grimper, non, revenir de la cave, pardon. Une carte avec un caca en train d'exploser avec un bâton de dynamite ou un petit pétard, c'est mieux, petit pétard, et une fête d'Halloween. Je me dis logiquement que la varap, ça me paraît être une bonne idée. Je sélectionne la carte. Si c'est la bonne, on marque des points. Si c'est pas la bonne, on a perdu. Ça peut paraître simple comme ça, mais quand vous jouez à plusieurs équipes et que c'est les autres qui vont choisir des cartes en fonction de ce qu'ils ont vu que votre partenaire faisait avec votre main, ça peut vraiment vous tenter des pièges. Outre le côté déduction, raisonnement, le côté tactique du jeu est vraiment partie intégrante du jeu. C'est énorme. Les sensations de fermer les yeux, de devoir se concentrer sur ce qu'on ressent dans sa main, il y a vraiment un truc qui se déclenche. Et le fait que l'éditeur et l'auteur aient choisi des tranches de vie et non pas des cartes imaginaires rajoute encore plus dans l'immersion. Vraiment, moi, je vous encourage à le découvrir. Moi, ça m'a marqué. C'est vraiment quelque chose de génial à tester et à jouer en famille. C'est disponible en click and collect, par enseignement par téléphone et tout ce qui va bien avec. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.